Oui, donc je vais repartir sur le groupe de ce directeur, peut-être très juste, je vous dis d'en plus que moi je ne suis pas hiérarchiquement sous le pouvoir de monsieur le directeur et donc je tiens à souligner que ce qu'il a dit en ouverture me paraît tout à fait convaincant sur le sens de l'enseignement, que ce soit un enseignement dans les écoles primaires, en collèges et d'ici, et même à l'université, où la nécessité d'intéresser les étudiants est essentielle, et je crois que Jean-Berstein le sait bien, comme Mme Morel qui enseigne en quatre imparatoires. La pédagogie est essentielle, il ne faut pas être ennuyeux et c'est vrai qu'on a bien conscience que l'enseignement de la République peut être ennuyeux et donc de ce point de vue-là, il s'agit de l'incarner, sans perdre naturellement le sens critique, mais de donner de la chair, de du récit, effectivement à la compréhension de la République. Et je reprends effectivement l'expression très intéressante de Laurent Brassard sur la Première République, l'affaire Dreyfus comme laboratoire. Alors l'affaire Dreyfus, et c'est pour ça effectivement que, comme vous le voyez, j'ai essayé de montrer comment l'enseignement de l'affaire Dreyfus peut nous amener à l'enseignement de la République. Alors l'affaire Dreyfus, disons-le rapidement, c'est un événement long, c'est 12 années, 1894-1906, c'est la durée de la révolution française. C'est une affaire, et moi je la définirai sur trois points, qui a atteint les structures sociales, qui a polarisé l'opinion française et internationale à plusieurs reprises. Là je citerai notamment le livre de Marie Aignée, sa thèse, les amis y a connus de capitaine Dreyfus, qui montre comment est-ce que l'affaire Dreyfus a été présente dans la société. C'est vrai, dans certains points, la société qui peut-être était plus préoccupée de la persécution que d'autres, notamment chez les protestants. Et je crois qu'il ne faut pas effectivement considérer, qu'on a exagéré l'importance de l'affaire Dreyfus, notamment en raison de l'antisémitisme. Deuxièmement, l'affaire Dreyfus a effectivement touché la République, à la fois entraînant cette crise profonde, crise des Républicains eux-mêmes, ce sont les Républicains qui font l'affaire Dreyfus, ce n'est pas les nationalistes du boulangisme, et encore, beaucoup de boulangistes étaient aussi des Républicains. Et je reverrai là un ouvrage classique mais important de Jean-Pierre Machelot, La République contre les libertés, La République n'est pas une démocratie, l'affaire Dreyfus le démontre. Et à l'inverse, l'affaire Dreyfus est un moment de sursaut démocratique plus important même que la crise. C'est le moment où véritablement les citoyens se saisissent, ou une partie des citoyens se saisissent des droits de l'homme et du citoyen constitutionnalisés dès 1789. Je rappelle que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est le préambule de la première constitution. Ce n'est pas un texte qui est indépendant. Et ces citoyens, donc, trouvent dans la société un terrain d'action et un terrain de souveraineté. Et rappelons justement, et c'est une thèse de l'ASK qui a dirigé le professeur Bernstein, que la thèse d'Emmanuel Naquet sur la Ligue des droits de l'homme et du citoyen, Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, sa thèse vient de paraître en livre, c'est un gros livre très intéressant. Et justement, la Ligue des droits de l'homme, c'est une réponse intéressante, très intéressante à cette crise de la République. Et voilà, on est en 1898, et il se trouve que la Ligue des droits de l'homme prend comme référence un événement de 1789. Enfin, l'affaire Dreyfus, c'est une affaire qui a constitué, qui continue de constituer une mémoire collective des citoyens et des personnes en France et dans le monde. J'insiste sur cette dimension internationale. C'est-à-dire, l'affaire Dreyfus, c'est une grammaire, en fait, pour les persécutés, pour se saisir effectivement d'une cause et mener ensuite leur combat. Par exemple, l'affaire Dreyfus a été au centre de référence d'une crise qui a secoué l'armée américaine lorsque West Point a été confrontée à la nécessité d'accepter des officiers afro-américains. Et alors, cet objet culturel, il est partout. Je citerai « Dès 1903 », donc c'est un roman posthume d'Émile Zola, qui paraît après sa mort, enfin il paraît en feuilleton au moment où il est vivant, il meurt en septembre 1902. « Vérité », c'est un roman très intéressant, je vous le conseille, c'est la transposition de l'affaire Dreyfus dans le milieu scolaire. C'est un bon roman, il est peu connu mais mérite d'être lu, et quand, effectivement, vous voulez lire une littérature intéressante, du point de vue romanais, c'est bien mené. Et puis, récemment, la traduction du roman policier de Robert Harris, D, avec la poursuite vers le film roman Polanski, qui sera sur le coup d'étant qu'on appelle Picard, que Polanski veut présenter comme un whistleblower, c'est-à-dire un siffleur d'un lanceur d'alerte, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Polanski a un petit peu mal avec l'histoire, dans une interview au Monde, il expliquait que la dégradation de Capitaine Dreyfus avait eu lieu aux invalides, alors que c'est l'école militaire. Alors, bon, venons-en à une introduction un peu plus conceptuelle. D'abord, en rappelant la place de l'affaire Dreyfus dans les programmes scolaires, au concours des ENS, à travers la question culture et politique, au concours de délégation du CAPES, d'histoire et de géographie actuellement. Alors, je répondrai volontiers à des questions, néanmoins, je me dois effectivement d'appliquer la règle de l'égalité d'information de tous les candidats de France et des départements ultramarins. Donc, je ne pourrais pas aller tellement plus loin sur les questions du CAPES de la régulation que ce qui est dit, effectivement, dans les lettres d'accompagnement de ces questions. Je vous prenez bien, mais vous pouvez certainement raisonner vous-même, déjà, sur un certain nombre de logique, et je viens d'en donner une du reste, donc sur le programme de contemporaine. Alors, en tant qu'enseignant, et j'ai été enseignant du secondaire, et je reste très attaché, effectivement, à cette expérience, j'ai bien conscience que c'est difficile de l'enseigner, c'est un événement très riche, il y a beaucoup de significations qui échappent, il y a un soupçon aussi, il faut le dire, un soupçon qui est, effectivement, de s'intéresser trop au destin juif, ou de s'intéresser trop à un juif. Et là, je crois qu'on a une réponse très forte, Dreyfus est une figure de la persécution. D'abord, avant que Dreyfus ne soit une figure de la persécution, donc une perception sociale de la persécution, ce sont les Arméniens d'Orient qui ont été, en 1894-1996, une grande mobilisation des intellectuels français pour les Arméniens massacrés en pire automnistes. Et Jaurès fait partie du reste de ces intellectuels engagés, et dans l'affaire Dreyfus, Jaurès dit assez justement que Dreyfus, ce n'est plus, alors, lui, il ne le voit pas comme un juif, il aurait pu le voir aussi, parce que Jaurès va vous parler un petit peu anti-signal, mais il le voit surtout comme un officier, un bourgeois, un riche, et il dit, effectivement, Jaurès est dépouillé de ses attributs de classe par, font ce qu'il subit, et regardez comme il dit, effectivement, quand même, que Dreyfus lui-même, qu'on est né à la fois qu'il y a un an, devient, quelque chose de ses éthénorines, une protestation aiguë contre l'ordre social. C'est-à-dire, effectivement, que, et c'est vrai qu'il faudrait que j'arrive quand même à vous donner l'intégralité du texte, donc je vais essayer. Et bien, voilà, c'est, voilà, à la technique. Et bien, regardez, donc, j'ai mis des phrases en gras qui me paraissent importantes, et c'est vrai, là, effectivement, je veux dire, le problème pour Jaurès, c'était d'expliquer aux ouvriers qu'il fallait s'intéresser à un bourgeois. Alors, et donc, Jaurès dit, et c'est dans l'épreuve de 1898, il dit, au fond, Jaurès n'a plus ses attributs de classe. Il a été dépouillé par ce qu'il subit, ce qu'il subit, c'est précisément ce que subissent les dominés. Donc, c'est une réponse intéressante, lorsqu'en classe, on vous dit que, ben oui, on ne s'intéresse, en gros, qu'au malheur des Juifs. C'est des choses qui peuvent arriver, je suis désolé, effectivement, de l'aborder, mais c'est une réalité d'aujourd'hui. Et on le voit dans la... c'est quand même le fond de commerce, notamment, d'un certain nombre de mouvements d'extrême-là. C'est un événement, il faut le souligner, qui a fini de diviser la France. La défense de Dreyfus, les Dreyfusards font partie des événements fondateurs de la démocratie républicaine, sa philosophie politique. On peut prendre comme exemple le discours que Jacques Chirac a prononcé pour la commémoration du centenaire de la réhabilitation du capitaine Dreyfus en 2006 à l'école militaire. Il y a une importance particulière de l'affaire Dreyfus dans l'enseignement et dans l'éducation civique, notamment parce que les enseignants ont été directement impliqués dans l'événement, à travers la figure intéressante de Ferdinand Buisson, qui à l'époque n'était plus directeur de l'enseignement primaire, c'est lui qui a fait les grands lois scolaires auprès de Jules Ferry, mais il était voici à la Sorbonne, il a eu beaucoup de difficultés, parce qu'il a rendu hommage à un inspecteur général Dreyfusard, donc à la fois la mémoire de l'inspecteur général et Ferdinand Buisson ont été visés par le ministre qui n'acceptait pas ce type d'indépendance. Il y a eu une vraie tension très intéressante, et il faut se souvenir que Ferdinand Buisson, le grand philosophe de Vincent Péillon, ainsi que de Laurence Lecrel, qui est chargé à l'inspection générale, avec un ami à Rucouniou, qui vient de prendre sa retraite, mais il continue de mettre en place, avec le conseil supérieur des programmes, l'éducation syndicale et morale. Donc Laurence Lefeuille a fait un livre sur Ferdinand Buisson pédagogue et Dreyfusard. Alors enfin, j'aurais à dire un mot quand même sur la formation du professeur, sur le sens de son métier. Au fond, on essaie de le développer au CAPES, c'est dans le rapport du jury, donc je ne dis rien de nouveau, mais en fait, lorsqu'on est professeur, on essaie, quand on crée une leçon de visée, la problématique générale, ce qu'on veut faire passer aux élèves, le sens qu'on donne à notre enseignement, et notre enseignement sur une question. Alors on va se spécialiser sur certaines questions, c'est normal que vous soyez plus compétent sur certaines questions que sur d'autres, et c'est cette compétence, et ensuite la manière dont vous allez retravailler votre savoir scientifique, pour en faire des savoirs enseignés, c'est tout cela qui va vous donner l'énergie, et ensuite d'aborder d'autres questions, vous êtes moins spécialiste. C'est un peu de l'infra-pédagogie, c'est-à-dire que ce n'est pas faire une leçon, c'est préparer les fondements d'une leçon avec une classe, un peu comme ce que moi, j'ai essayé de faire aujourd'hui, en réfléchissant à la manière dont j'allais vous présenter tout ça. C'est l'intelligence pédagogique qu'on a développée, et tout ça, effectivement, donne une autorité, une parole forte et structurée. Moi, c'était un propos du recteur, monsieur le recteur, je le trouvais très judicieux, c'est vrai que l'important, c'est d'arriver effectivement à avoir une relation avec les élèves, de leur transmettre le sentiment d'avoir une transmission, et donc d'organiser sa progression. Et dans cette progression, dans votre enseignement, il faut se souvenir que vous êtes motivé par, au fond, deux valeurs, vos responsabilités et de liberté. Lorsque nous avons aménagé les programmes de la voie générale et de la voie professionnelle l'année dernière, en septembre dernier, à la demande du ministre, eh bien, on a rappelé dans les préambules des programmes qu'il y avait donc deux valeurs, cette valeur de responsabilité qui vous impose notamment de préparer vos élèves, vos examens, de traiter du programme, mais aussi une dimension de liberté pédagogique qui vous permet de vous saisir d'un centre de questions que vous souhaitez apporter aux élèves. Et au fond, ce n'est pas très neuf, mais il faut peut-être le rappeler. Dans sa lettre aux instituteurs et aux institutrices, Jean Jaurès disait d'une manière assez intéressante que la mission de ses enseignants, c'était à la fois d'apprendre à lire et écrire, pour ce qui est de l'école primaire, là, depuis, on a un peu évolué, et il disait aussi de leur dire, de leur faire partager des grandes causes. Eh bien, au fond, moi, je vois là la responsabilité que de faire apprendre à lire et à écrire et la liberté que parfois de traiter de grandes causes soient d'une certaine manière parfois des historiens, des géographes, philosophes. Alors, mon problème, et bien après cette introduction un petit peu longue, mais nécessaire, c'est donc de présenter l'affaire Dreyfus en considérant effectivement que nous avons un événementiel très long. très long. Alors, et que le problème, c'est que pour développer la signification de l'affaire Dreyfus, les significations, on doit quand même présenter l'événementiel. Alors, comment faire ? Donc, moi, je suis parti sur un diaporama, donc je vais vous présenter. Donc, j'ai... Alors, il faut faire attention que les images que vous pouvez récupérer, il faut vérifier si elles sont bonnes, si effectivement elles sont bien à l'affaire Dreyfus, vous pouvez l'utiliser en classe, mais après, elles se posent sous les pages de droit, et donc faites très attention, même sur des blogs, etc., c'est toujours compliqué. Mais, bon, il y a certaines qui viennent du fond de la famille lorsque j'ai fait ma biographie du capitaine Dreyfus, donc je vais effectivement vous montrer ce diaporama. Et en fait, ce diaporama, moi, je l'ai organisé en trois parties pour essayer de présenter l'affaire. Donc, une conspiration d'État, donc le début, et il faut bien rentrer là dans la réalisation, je veux dire, d'un complot, ce n'est pas une erreur judiciaire, une erreur judiciaire se caractérise par le fait de lorsque l'on comprend l'heure judiciaire, on l'arrête, c'est ce qui s'est passé notamment lors de l'affaire Dreyfus. Là, dans l'affaire Dreyfus, lorsqu'on découvre la vérité judiciaire, eh bien, on va s'acharner de manière supplémentaire et encore plus forte sur ceux qui détiennent cette vérité. Donc là, on obtient une conspiration faite de faux, faite, je veux dire, d'immenses calonnies. Deuxième partie, l'engagement des citoyens caractérisé par le j'accuse, j'y reviendrai, et puis troisième partie, la marche de la justice pour s'achever en 1906 puis 1908 parce que c'est la pandémisation d'Émile Zola. Donc c'est quand même, je veux dire, la reconnaissance par la Nation et la République au fond du geste d'Émile Zola. Mais j'adhère tout à fait à ce que je disais, monsieur le recteur, sur l'importance de l'arrêt des Chambres Unis. J'y reviendrai donc dans le fond de mon exposé. Alors, ces trois parties me permettent effectivement de lancer un diaporama. Voilà. Alors, en commençant effectivement par une mise en situation, le jeune Dreyfus au collège de Moulouse. Donc ça rappelle aussi qu'il est né en 1959, il est jeune, sa femme est encore plus, il est à l'école polytechnique, or, c'est un provincial, il ne parlait pas français dans sa famille, il parlait allemand, donc il y a quand même tout un apprentissage, c'est aussi, il perd sa mère jeune, il est élevé par ses soeurs, bon, c'est un destin, effectivement, c'est vrai qu'il est une famille riche, ce n'est pas non plus les plus fortunés des grandes familles industrielles d'Alsace. Le voici comme le tenant puisqu'il choisit donc la voie militaire, donc c'est son patriotisme. Et vous savez que lorsqu'il faudra l'accuser, ça sera compliqué parce qu'il est patriote, donc comment peut-il trahir s'il est patriote ? En plus, il est riche, comment peut-il avoir trahi puisqu'il n'avait pas besoin d'argent ? Il est fidèle à sa femme, même si avant son mariage il a eu un centre d'aventure, et donc tout ça, il n'y a pas de mobile, comme on sait, quand le droit français, oui, parce que ça a été compliqué parce que justement, on a cherché à diriger l'accusation dans cette direction-là, vous voyez, donc à manipuler sa vie privée. Le voici, alors là c'est intéressant parce qu'il est donc à l'école militaire, les spécialistes verront qu'il a déjà donc les galons de capitaine, il est donc dans des sous-cons de formation, il est intégré. Cette intégration, elle semble très évidente. En fait, Dreyfus est visé par un double préjugé, à la fois le préjugé, je veux dire, antisémite, qui est fort dans l'état-major, mais pas non plus, je veux dire, il ne recouvre pas complètement l'état-major. Dans l'état-major, où il est stagiaire, il y a des bureaux antisémites et d'autres qui ne le sont pas. Et deuxièmement, ce qui va perdre votre refus d'une certaine manière, c'est sa dimension sociale et moderne. Social, il est issu effectivement d'un corps social qui est en train de monter dans les structures de l'état. C'est les fous de la République, de Pierre Lui-Hermon, mais il reste peu accepté. Et en plus, Dreyfus est bon élève. Dreyfus, c'est un officier moderniste qui incarne donc la transformation de l'armée par les corps savants que sont le génie et l'artillerie et qui bousculent tout un système d'armée traditionnelle avec du clientélisme, avec le courage au feu qui doit s'exprimer notamment dans les guerres coloniales. Donc c'est ce qu'il va expliquer. Alors justement, après Dreyfus, c'est le moment du procès sur la base d'un document, donc c'est un document qui est récupéré dans la corbeille à papier de l'attaché militaire allemand et qui témoigne d'une entreprise de trahison, c'est le fameux bordereau. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la seule preuve qui permet donc d'accabler Dreyfus puisqu'il n'a pas de mobile. Il est arrêté parce que, donc soupçonné immédiatement de par son nom, le chef des services de renseignement dit « Dreyfus, j'en étais sûr, un nom juif, un juif ne peut qu'au trahir. » Et dans la mesure où cette preuve est l'unique preuve et qu'il faut absolument rattacher Dreyfus à cette preuve, on va déjà monter des expertises graphologiques totalement délirantes parce que les écritures ne sont pas du tout les mêmes entre Dreyfus et le bordereau. C'est le commandant estéradique qui a écrit ce bordereau. Et comme même ces expertises graphologiques ne fonctionnent pas très bien, eh bien, on commence à faire des faux documents contre Dreyfus. Et c'est là où, effectivement, le dossier secret monté contre Dreyfus inclut des faux documents. Alors, Dreyfus est condamné. Il est condamné par le Conseil de guerre à la suite d'un crime juridique. C'est l'expression d'Émile Zola mais c'est une expression tout à fait juste, c'est-à-dire que le Conseil de guerre, les juges chargés du délibéré reçoivent un dossier secret avec un commentaire expliquant que le capitaine Dreyfus est bien coupable et ce dossier secret n'est pas communiqué à l'accusation et à la défense. Et effectivement, il y a des principes fondamentaux de la justice et c'est le débat contradictoire, même à lui clos. Et là, cette communication du dossier secret annule complètement le verdict condamnant le capitaine Dreyfus pour haute trahison en direction de l'Allemagne. Qu'il soit coupable ou non, on ne peut pas agir comme cela dans un état de droit. Alors voilà la seule photo qui existe de la dégradation. C'est intéressant parce que la dégradation, on la voit beaucoup à travers ces images et l'illustration. Je crois que c'est intéressant de revenir à la photographie qui modernise aussi l'événement. vous voyez là d'abord l'importance quand même de cette parade d'exécution. Et Dreyfus est seul devant, je veux dire, 25 000 personnes, 20 000 parisiens, 5 000 soldats, la presse, tous considèrent qu'il est coupable, la justice avait qu'il était coupable, qu'il traite. Et lui, le seul, dit « Je sais mon innocence ». À plusieurs reprises, il protège de son innocence. Et ça, c'est des choses qui vont marquer quand même certains journalistes, notamment Mathéodore Herzl, même si Herzl considérera que la seule solution c'est le sionnisme. Alors, moi, je voudrais effectivement vous montrer quelque chose de très important, c'est le fait que sur des temps de pause, on est en 1894, les temps de pause sont longs, donc c'est pour ça que vous voyez l'adjudant qui brise le sable est totalement fou, eh bien, le capitaine Dreyfus va être absolument impassif, droit, dressé. Donc, c'est dans les corps aussi, dans le corps qu'on voit des choses, c'est important de le souligner et cette photo est tout à fait saisissante. Alors, Dreyfus est déporté à l'île du Diable. L'île du Diable, c'est l'une des trois îles de l'archipel des Salus, c'est un bang, c'est un bang colonial. Là, on afflige à Dreyfus des tortures psychologiques et physiques très fortes. Tout le régime, moi, je l'ai étudié dans cette biographie, tout le régime de déportation, c'est un terme exact, développé contre Dreyfus est illégal. C'est-à-dire, c'est le ministère des colonies qui se considèrent effectivement comme au-dessus des droits des règlements. C'est absolument édifiant. Alors là, cette image est intéressante parce que, justement, la métropole n'arrive pas à savoir ce qu'a vécu Dreyfus. Donc, on le montre un peu comme une sorte de gentleman, un peu comme Napoléon sur l'île d'Elle. Ce n'est pas du tout ça. Dreyfus est enchaîné sur son lit. Dreyfus, à partir d'un an, sa case est entourée d'une double palissade, donc il ne respire pas, il ne voit pas la mer. Il n'a pas du tout ce type d'emprisonnement. donc là, on ferme le premier volet de la conspiration d'État, on rentre dans le deuxième volet qui est l'engagement des citoyens. Alors, c'est un double engagement, c'est d'abord à l'intérieur de l'armée, le colonel Picard qui devient chef des renseignements et qui découvre la vérité, il est enchanté de Dreyfus, la culpabilité du commandant d'Asterhazy et Picard refuse le dictat de ses chefs qui lui disent effectivement de continuer à donc acculer les preuves de la culpabilité de Dreyfus. Et Picard est tombé d'abord en Tunisie, ensuite Picard est arrêté et puis les renseignements que Picard possède via son avocat sont transmis au Dreyfusard. Alors là, on voit effectivement l'allégorie du vêtement qu'un Picard dans sa prison donc avec la vérité et la justice dont il le berce. Alors, la voix de Dreyfusard c'est Emile Zola mais pas seulement. Emile Zola il est dans une équipe, ça c'est vraiment les travaux le montrent très bien. On voit aussi que c'est une carte postale italienne qui rappelle l'importance de l'attention de l'Europe pour cette affaire Dreyfus. La publication du jaccus, j'y reviendrai dans la signification. Le manuscrit qui appartient à Brique Nationale avec là la fameuse phrase « La vérité est en marche et rien ne l'arrêtera » au milieu. Donc ça rappelle aussi aux élèves qu'au point de départ c'est un manuscrit, c'est un document raturé donc et travaillé avec d'autres. Le procès Zola est un moment important parce que c'est un procès où les Dreyfusards viennent apporter les preuves de l'innocence de Dreyfus, de la conspiration. C'est le procès que Dreyfus n'a pas eu lieu que Dreyfus donc Dreyfus n'a pas bénéficié. Zola le fait à sa place. Donc c'est un procès important qui détermine je ne vais pas entrer en détail mais qui détermine l'action de la Cour de cassation qui va casser le jugement de 184 ans. Donc là on voit les magistrats au travail c'est intéressant parce qu'on voit que les magistrats travaillent comme des historiens avec de la documentation avec de la délibération. On est dans la grande chambre qui existe toujours et je dirais d'un instant. Alors et bien là on est en proche d'une situation intéressante avec un dessin de Baloton on voit que les familles non pas se déchirent mais donc divergent donc l'homme lit l'intransigeant c'est-à-dire un journal anti-dreyfusard la femme lit l'or et le garçon ou la fille lit le libertaire. Donc effectivement c'est intéressant de voir la pluralité des opinions au sein des familles. Alors il faut aussi rappeler que certes les femmes sont peu présentes dans l'affaire Dreyfus néanmoins Lucie Dreyfus joue un rôle essentiel il faut le souvenir mais les femmes n'ont pas de capacité politique à cette époque pourtant elles se saisissent de l'affaire Dreyfus pour développer aussi leur propre combat. Le soutien à Lucie Dreyfus est essentiel et c'est la création du journal Lafron qui est fait par des journalistes femmes mais aussi par des typographes femmes c'est un grand moment comment l'affaire Dreyfus permet donc la politisation de catégories exclues. Alors l'affaire Dreyfus c'est aussi toujours dans ce moment d'opinion publique la presse antisémite la manière dont le capitaine Dreyfus est représenté c'est le musée des horreurs et tous les Dreyfusards le sont ainsi mais c'est aussi le soutien étranger à travers deux images une image de 1999 italienne donc plaignante pour la réhabilitation de Dreyfus et puis une image donc des Pays-Bas où l'on voit effectivement le capitaine Dreyfus donc vers sa réhabilitation avec les faussaires et les accusateurs enchaînés et puis au devant effectivement Émile Zola et Auguste Suresk-Bessner vice-président du Sénat qui accompagnent le charme de la justice. Alors de l'opinion publique l'affaire bascule dans la dimension politique avec quelques jours après l'annulation du procès de 1994 et le renvoi de Dreyfus devant le procès de Rennes pour en fait officialiser son innocence c'est la formation du gouvernement de défense républicaine de Valdez-Crousseau et cette formation du gouvernement de défense républicaine au fond montre d'une certaine manière le réveil des élites politiques confrontées à des situations je veux dire de menaces fondamentales sur la démocratie sur les libertés publiques on ne sait pas qui c'est mais là fondamentalement ça peut être je veux dire un haut responsable politique c'est un dessin de Valothon Valothon est un artiste extraordinaire d'un point de vue donc esthétique et du point de vue du sens vous verrez à la fin de mon exposé et bien la pastérité de Valothon alors Valdez-Crousseau constitue un gouvernement de défense républicaine donc assez clairement Dreyfusard même s'il est prudent néanmoins sur la gestion de l'affaire Dreyfus il fait éclater les majorités il a le soutien très important de Jaurès Jaurès qui va plaider pour la participation d'un socialiste au gouvernement c'est la première fois en Europe que et bien un socialiste parti par le gouvernement bourgeois ça va durer se créer un immense débat au sein de l'international Rosa Luxembourg sera très hostile à cette participation là on voit Jaurès dans le film colorisé apocalypse bien alors troisième volet de mon historique et bien la marge de la justice c'est le procès de Reine le procès de Reine Dreyfus est à nouveau condamné donc c'est un vrai scandale néanmoins deux juges militaires votent en faveur de l'innocence ce qui est quand même important Dreyfus se défend Dreyfus effectivement on va lui reprocher un point essentiel mais vous allez comprendre le problème Dreyfus se défend de manière méthodique il a passé un mois en prison à la prison de Reine pour étudier tout son dossier alors qu'il ne connaissait rien puisque l'île du diable n'avait pas accès à son dossier je précise que quand vous êtes en prison vous avez accès à votre dossier là le fait de l'avoir écarté de son dossier c'était une nouvelle forfiture contre le droit et donc on dit à Dreyfus mais il faut émouvoir vous vous défendez de manière trop rationnelle il lui répond mais il n'y a qu'un coupable qui veut émouvoir moi il veut dire je suis innocent et je n'ai pas à émouvoir j'ai à prouver mon innocence alors on le voit intéressant parce que là on le voit une démarche qui est extrêmement épuisée dire la guillotine sèche on va parler dire la faille de le tuer et on le voit effectivement d'un pas là encore le corps je pense dit des choses sur la détermination des personnes ça c'est une photo rap c'est une photo prise dans la salle d'audience qui est le lycée de Rennes et le lycée de Rennes prendra le nom des mille dollars ensuite on voit effectivement l'importance aussi des uniformes qui ont beaucoup fait pression sur sur les juvets là c'est une photographie toujours à Rennes donc de deux socialistes Jean Jaurès et René Viviani René Viviani qui sera le président du conseil en 1914 et on voit inconstensiblement effectivement les militaires tournent le dos à ces deux personnages en canadien le capitaine Dreyfus est gracié et libéré car c'est Valdez Rousseau qui obtient devant la République pour mettre fin à l'affaire cette grâce et cette libération on le voit dans le jardin de Carpentras où il se repose et c'est intéressant parce qu'il a adressé cette photographie au commandant Forzinetti qui est le commandant en charge des prisons militaires c'était le geôlier en fait de Dreyfus en ce qu'il est arrêté en octobre 1894 et Forzinetti a toujours été convaincu de l'innocence qu'est-ce qu'il est de Dreyfus Forzinetti a payé de sa carrière a payé pour sa carrière cette conviction et le prince de Monaco qui était un fervent Dreyfusard l'a engagé comme chef de son armée voici encore Dreyfus avec ses enfants c'est vrai qu'il faut se souvenir qu'il y a une famille que ses enfants je veux dire n'ont jamais su ce qu'il avait envuré il y a une gestion familiale intéressante et puis eh bien voilà c'est cinq ans six ans plus tard la décision donc des chambres réunies de la cour de cassation après de longs périples après notamment un discours de Jaurès en 1903 qui relance l'affaire la cour de cassation qui donc proclame la complète innocence du capitaine Dreyfus le cette innocence débouche sur sa réintégration de l'armée et sur la remise de la légion d'honneur à l'école militaire alors pas dans la grande cour où il avait été dégradé Dreyfus avait peur de ne pas tenir le choc c'est dans une petite cour on le voit donc entouré notamment au centre donc ce personnage-ci c'est le commandant d'Arche qui a été un des acteurs de la recherche des nouveaux documents dans les armoires de l'état-major c'est pour dire aussi que l'armée est divisée il ne faut pas penser que l'armée est anti-Dreyfusard les officiers modernistes sont pour la plupart Dreyfusard Colette Dreyfus le collègue de Gaulle sera Dreyfusard et là c'est intéressant aussi parce qu'une carte postale à l'époque une carte postale c'est une carte postale politique et c'est une carte postale allemande voici une carte postale française alors c'est la donc la panthénisation d'Émile Zola donc en 1908 geste important puisque c'est c'est au fond d'une certaine manière un citoyen qui entre au Panthéon et c'est surtout un homme qui a été agonie d'injure et donc on pense certains biographes pensent qu'il aurait été assassiné puisque sa cheminer c'est Boucher alors rappelez aussi que le capitaine Dreyfus devenu le temps colonel donc fera toute la première guerre mondiale ce qui est important aussi pour rappeler son descriptisme et la postérité donc le dernier volet c'est l'affichage par Laurent Fabius président de l'Assemblée nationale en 1999 du jacuz c'est assez impressionnant vous voyez c'est la cérémonie donc précédée par Jacques Chirac avec la ministre des armées avec le premier ministre et là vous devinez les uniformes des polytechniciens donc une cérémonie assez forte parce que une cérémonie qui est ouverte par la lecture par le président du conseil pardon par le premier président de la cour de cassation maintenant donc juge constitutionnel mais donc le premier président de la cour de cassation de 2006 Guy Canibet qui lit l'arrêt des chambres réunies à l'étoile militaire devant en fait l'ensemble des corps constitués et du gouvernement et je crois qu'un seul absent qui était le ministre de l'Intérieur le pour témoigner d'un d'un événement à part d'intéressant vous voyez une exposition par Aurillac en 2006 l'affaire Dreyfus réveillée par la photographie une autre exposition au musée d'art d'histoire judaïsme à la fin de la russe le combat pour la justice la grande chambre d'un cours de cassation où a eu lieu un colloque en 2006 autour de l'arrêt l'arrêt historique et monsieur le recteur a eu raison d'assister sur la dimension historique de cet arrêt et puis voilà je vais terminer par ça n'a rien à voir et pourtant c'est un c'est un dessin de Marjan de Satrapie que vous connaissez donc ils montrent font la pression sociale et la pression politique et la pression policière d'une certaine manière contre contre les faibles ceux qui veulent s'exprimer et Marjan de Satrapie a donc à plusieurs reprises expliqué qu'elle avait été beaucoup inspirée par Félix Baloton et voici par exemple une image assez équivalente de Félix Baloton la manière dont on se saisit les anarchistes notamment dans le cadre des lois scélérates et en fait l'affaire de la Fuse s'exprime par cette république contre les libertés alors voilà ce que je pourrais faire effectivement avec des élèves c'est un peu rapide certes donc là une fois que j'ai posé l'événementiel on va pouvoir aller beaucoup plus vite et bon d'abord c'est une affaire d'état cette conspiration l'effondrement de la justice à la fois le conseil de guerre le juge militaire qui doit répondre au code de procédure criminelle mais aussi la justice civile à travers la cour d'assises qui va se prêter à la condamnation d'Emile Zola mais il n'y a pas que ça il y a par exemple un des juges donc en charge d'un dossier annexe qui va approcher très près de la vérité qui est décési par exemple l'affaire d'état c'est aussi un suivi de l'administration je crois qu'il faut insister sur la manière dont les fonctionnaires d'état vont s'acharner sur le capitaine Dreyfus en acceptant une série d'illées à l'égalité qui aussi témoignent de la manière dont la légalité était peu appliquée dans le droit commun et dans la société donc ça sera c'est un point essentiel ce suivi de l'administration Marc-Louis Baruch a fait une thèse sur l'administration sous Vichy et au fond a témoigné de ce suivi ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas des grandes marges de manœuvre le premier le premier directeur du bang des Indus Salut avait tenté de ménager certaines données de liberté capitaine Dreyfus il était du reste déplacé à cause de ça mais les marges de manœuvre existent et vous ne risquez pas grand chose d'une certaine manière à les défendre à les prendre c'est ce que montre aussi Marc-Louis Baruch dans sa thèse un thèse sur l'administration française sous Vichy il y a aussi un aveuglement des responsables politiques parce que beaucoup savent que Dreyfus est innocent parce qu'en plus Dreyfus il est d'une famille où il y a par exemple un cousin par alliance qui est Jacques Adama c'est-à-dire les Normaliens je veux dire il a la chance d'avoir des bons réseaux sa famille a des bons réseaux et donc globalement beaucoup d'un politique savent qu'il est innocent mais c'est trop difficile de défaire cette affaire-là on ne peut pas heurter de plein fouet l'archeux sainte c'est-à-dire l'état-major qui va conduire la revanche mais les responsables politiques s'amoguent se taisent Bertrand Jolie vient de terminer un livre sur l'histoire politique de l'affaire d'Abus où il revient sur cette énigme comment des républicains finalement acceptent de défaire la république et puis il y a aussi le vertige de la démocratie d'opinion c'est-à-dire l'acharnement contre le traître Dreyfus c'est-à-dire longtemps c'est-à-dire au moment de la dégradation il y a un seul journal la revue blanche a une revue qui proteste contre la dégradation parce que la revue blanche c'est aussi les anarchistes qui subissent également cet acharnement après au moment de l'affaire Dreyfus au moment du jacuz vous avez 3-4 journaux vous avez le Figaro a dû cesser sa campagne en faveur de Dreyfus puisque Figaro publiait les lettres de Zola il y a l'Aurore il y a le Cirque c'est des petits journaux vous avez à côté en face les joueurs d'opinion très violents l'intransigeant l'éclair la libre-parole et le suivisme aussi de la grande presse alors quand la grande presse verra que au fond l'ordre et la décision n'ont pas voté des Dreyfusards la grande presse va suivre donc c'est un problème de vertice de démocratie de l'Union qui s'oppose à la démocratie républicaine alors ceci dit et ce texte je trouve intéressant parce que c'est Maldeck poussant en février 1899 qui commence à bouger parce que les responsables politiques c'est pas uniquement au gouvernement dire la majorité le parlement est unanimement anti-dreyfusards ou en tout cas refusent de considérer le problème posé par la connaissance de Catherine Dreyfus et l'acharnement d'entre les Dreyfusards je veux dire Jaurès a perdu son siège de député c'est Joseph Rennac pour avoir valé l'affaire Dreyfusse et Maldeck Rousseau au Sénat Maldeck Rousseau n'est pas révolutionnaire du tout c'est un avocat d'affaires c'est un ancien grand bêtise Maldeck Rousseau est considéré comme un homme d'ordre Maldeck Rousseau devant une loi qui viserait à empêcher la Cour de Cassation de continuer son travail sur le procès de Dreyfus parce que la marge de la justice avance voilà ce que dit Maldeck Rousseau je voudrais être optimiste je ne peux pas quelque chose grandit grandit sans cède dans ce pays c'est le pouvoir de la menace de la calomnie une sorte d'inclission obscure elle est partout ce qu'on ne peut briser on les salit est-ce le moment de diminuer l'autorité de la justice pour moi messieurs je m'y refuse nous devons assez reculer nous devons assez descendre donc là c'est un discours assez fort assez différent de ce qu'on peut entendre c'est intéressant aussi de voir que c'est dans la question de la justice que se loge les droits des citoyens je rappelle que la Constitution de la Vème République confie au pouvoir judiciaire la protection des droits du citoyen alors deuxième signification l'affaire Dreyfus est un engagement civique et une société rentable et une ambition de société responsable d'abord parce que la recherche de la vérité est possible et je veux dire vous allez avoir donc des chartistes d'Arthur Giry vous allez avoir Jean Jaurès qui se fait historien vous allez avoir de nombreux savants qui effectivement se saisissent de l'ensemble de ce que l'on connait de l'affaire pour démontrer que Dreyfus est innocent pour démontrer l'existence effectivement d'une conspiration militaire ou judiciaire deuxièmement un engagement civique c'est de poser la question des formes de la justice non pas du jugement mais de l'administration du jugement et de savoir si les règles de droit ont été respectées les règles fondamentales notamment de débats contradictoires l'affaire Dreyfus c'est aussi la révélation des peines l'arbitraire des peines autour de la déportation capitaine Dreyfus on commence à s'intéresser aux prisons ou bagnes avec l'affaire Dreyfus l'engagement civique c'est l'engagement des intellectuels cet engagement est important parce que les intellectuels ne se présentent pas comme supérieurs disent que au fond comme eux ont un certain pouvoir se font les porte-parole de citoyens ce sont des acteurs non politiques du politique ça c'est essentiel en fait l'argumentation elle est très claire c'est de dire ces droits individuels et ces libertés publiques sont garantis par le législateur et par le pouvoir judiciaire ces institutions ne le font pas donc nous sommes fondés à interprime on sort d'une forme de démocratie directe en l'absence de démocratie de représentation et la création de l'île française pour la défense des droits de l'homme citoyen le montre bien il y a enfin cette action forte menée dans cette dimension civique sur le pignot ce sont là la société à travers la réforme le changement de la presse il faut créer de nouveaux journaux quand Jaurès va créer l'humanité c'est pas seulement un journal d'opinion c'est un journal d'information Jaurès développe énormément les revues d'information c'est pour ça que ce journal va mal marcher parce que c'est un journal un peu ennuyeux pour les tariers mais c'est un journal d'agrégés on m'a dit oui ce qu'il embauche tous les agrégés donc qu'il connaît l'action d'éducation populaire les universités populaires ça va être essentiel pour dire au fond la société ne doit plus aller vers ces modores antisémites et nationalistes et puis le travail même sur l'école j'ai de me voir dans un instant alors conclusion oui la conclusion de cette agence civique c'est autour d'un texte fondateur donc Émile Zola avec donc la trouvaille de Georges Clemenceau étudiée par Michel Drouin qui en hommage aussi aujourd'hui en hommage la mémoire Michel Drouin qui a édité en fait les textes de Clemenceau doit le faire de l'affuse et donc c'est Georges Clemenceau qui trouve cette trouvage et bien l'intitulé ce texte j'accuse alors qu'Émile Zola l'intitulait l'être au présent de la République alors bon c'est la fin avec donc la litanie des j'accuses Zola a bien vu que au fond tous les problèmes relevés précédemment c'est à dire le subisme de l'administration la conspiration d'État le problème judiciaire tout est là dans ces accusations Zola fait un travail de science politique assez approfondi assez critique même polémique mais forte et puis donc je termine le point important c'est le fait qu'il sait qu'il s'expose à la justice et le fait volontairement parce que là l'objectif c'est au fond de ramener l'affaire Dreyfus le cas Dreyfus vers une cour de justice et comme ce n'est plus possible parce que Dreyfus a été condamné par le conseil de guerre il y a eu un appel mais je veux dire qui n'a pas fonctionné ensuite le commandant Esthéradzi a été acquitté donc il n'y a plus rien à faire et en fait Jaurès va d'une certaine manière utiliser son propre procès pour eh bien exposer l'épreuve de l'innocence du capitaine Dreyfus et donc c'est pour ça qu'il y a c'est pour ça qu'on me parlait de moyens révolutionnaires je pense que quand on étudie le jacuz en classe ou quand on le travaille comme étudiant il faut insister sur cette dimension opérationnelle de jacuz vous voyez la cour d'assises va permettre que l'enquête ait lieu au grand jour c'est fondamental alors j'ai mis un texte de Bernard Lazare de 296 pour dire que pour dire très précisément que Zola n'est pas le premier normal et on sait que Bernard Lazare a beaucoup aidé Zola dans la rédaction du jacuz et c'est intéressant de voir comment est-ce que à travers donc les questions juridiques ce sont les droits de l'homme à se regarder vous voyez cette généralisation à partir d'un cas exemplaire alors dernière signification qui est moins pas importante c'est une redéfinition de la France à travers une démocratie républicaine alors je vais peut-être pas vous donner tous les textes qui sont présentés là mais vous pourrez les retrouver effectivement sur mon dossier j'ai d'abord choisi un texte de Lucien R qui a été important très important dans l'engagement des intellectuels et qui fait une sorte de bilan le 27 octobre 198 au moment où la cour de cassation commence à travailler donc c'est déjà un moment où quand même clairement les refusards peuvent gagner et il dit voilà la France est raccordnile rétrécie et là il y a une merveille quand même c'est ce courage de quelques hommes alors on est dans beaucoup d'idéalisme c'est vrai mais fondamentalement entre janvier et juin 1898 personne ne sait que les refusards vont gagner il y a des prises de risques considérables il faut le bien souligner tu restes Édouard Grimaud qui est professeur à l'école polytechnique perd sa chair il y a des sanctions très fortes il y a des assassinats il y a des arrestations le temps le collègue Picard est arrêté il passe un an en prison donc les choses sont sérieuses et c'est vrai que voilà pour l'ICR il s'est passé quelque chose qui montre que la France a encore un égal alors Buisson ça c'est un texte intéressant il fait une conférence le 10 mai de 199 dans un meeting organisé par le Grand Orient de France et Buisson il pose une question intéressante il dit voilà mais pourquoi est-ce qu'on défendait plus et il explique qu'en société dans une démocratie le terme démocratie revient beaucoup Malen Reberiou qui avait dirigé ma thèse je me disais mais est-ce que démocratie c'est un terme qu'on retrouve mais oui on le retrouve effectivement et on le retrouve à cette époque et pour Buisson qui n'est pas n'importe qui qui est un professeur à la Sorbonne qui est un philosophe qui a été ce grand directeur de l'assumement primaire et bien voilà il y a effectivement un devoir de solidarité avec les persécutés quoi que tu fasses c'est toi une démocratie si tu es le gardien de ton frère en république chacun est le gardien des libertés de tous oui quoi que nous fassions pour nous dérober nous sentons solidaires de notre pays donc c'est ces thèses de solidarité qui sont vraiment importants et c'est intéressant de voir qu'à l'occasion de l'affaire de l'Afrique on est dans beaucoup de philosophie politique et d'un philosophie politique incarné et voyez là il finit bah oui c'est une nouvelle prise de la Bastille mais une prise de la Bastille donc pacifique intellectuelle intéressant aussi il y a beaucoup de liens avec la révolution française Gabriel Céaille qui a dit l'affaire Dreyfus nous a réveillés je passe le texte pour aller plus loin sur le témoignage lui-même d'Alfred Dreyfus qui souligne effectivement que la cause n'a pas été vaine et il insiste sur ce tournant dans l'histoire de l'humanité on peut effectivement considérer que c'est exagéré néanmoins quand on voit l'impact donc dans le monde l'impact de la pastérité aujourd'hui et il insiste sur les réformes du gouvernement du ministère Valdez-Cousseau et contre c'est quand même de grands lois lois sur les associations et la loi de séparation des évisites de l'État alors c'est vrai qu'il y a eu cette phase anticléricale il y a eu l'affaire des fiches je veux dire on ne va pas idéaliser ces gouvernements et ces deux grandes lois sont essentielles et c'est quand même le conseil constitutionnel qui en 1971 a rappelé que dans le contrôle de constitutionnalité il n'y avait pas que la constitution de la cinquième impublique qui s'imposait il y avait aussi ces principes fondamentaux des lois de la république dont la loi sur les associations de 1900 alors le sens peut donner par la postérité et bien ça permet de faire un cours avec le professeur d'anglais parce qu'il se trouve que et bien Bill Cohen qui était le secrétaire d'État à la défense du président Clinton ouvre une exposition à West Point alors je m'entraîne lier avec ces questions d'intégration des élèves afro-américains dans la canine militaire américaine donc il y a des liens très intéressants avec une exposition à West Point et Bill Clinton pardon Bill Cohen fait un texte extrêmement intéressant en fait où il montre que les questions posées à l'époque notamment les questions d'institutions les questions de lutte contre la haine raciale sont des questions qui sont relevant c'est-à-dire qui sont toujours pertinentes pour aujourd'hui donc là on a affaire à un événement je veux dire qui a une portée philosophique incontestable et c'est attesté si vous voulez par ce type de document Bill Cohen fait de Dreyfus un modèle d'officier que n'a pas fait la France alors toutes ces significations et je terminerai sur ce dernier point sont des significations à mon avis assez mécaniques impliquant de continuer à étudier l'événement en effet avec les élèves ou quand vous êtes donc devant vos programmes universitaires je crois qu'il faut insister sur la dimension d'affaires d'État l'histoire de l'État et je veux dire une historiographie qui s'est développée j'ai fait notamment Marconi-Bibaruche mais Pierre Birgon vous l'avez aussi développé c'est important à considérer et la République c'est d'abord un État il y a une méconnaissance de la réponse judiciaire elle est peut-être compliquée mais elle n'est pas si compliquée que cela je veux dire certes deux procès de refuse le procès de la mais si on voit au fond la fonction de ces procès le rôle de la cour de cassation le fait que cette histoire finit bien il est rare au XXe siècle que les conspirations d'État finissent de cette manière là donc c'est pour ça qu'il y a un tel impact de l'affaire de refuse même si rapidement le sens la signification de l'arrêt des chambres réunies va disparaître mais connaissant des acteurs de l'État aussi le fait qu'il y a eu dans l'armée effectivement ces officiers de refuse il y a eu ces juges de refuse qui étaient dreyfusard parce que favorables aux maintiens des libertés de ce point de vue là c'est pour ça que le film de Polanski ou le roman de Robert Heist sont des documents intéressants parce que rappellent qu'on n'est pas là devant des schémas binaires les intellectuels contre les institutions mais connaissance aussi de la dimension constitutionnelle l'affaire de refuse recèle de ses principes fondamentaux des voiles de la république et méconnaissance aussi de la réponse politique la réponse politique elle est forte c'est le socialisme démocratique je reste à imposer le socialisme démocratique au guédisme notamment le christianisme des refusards il y a des chrétiens catholiques protestants qui sont violets la démocratisation la lutte possible pour qu'on a une raciale parce que aussi il y a des hommes politiques qui prennent leurs responsabilités dans l'entre-deux-guerres le personnel politique incontestablement à une colonne vertébale moins près que des gens comme Jaurès ou Valdez-Cousseau alors il faut se souvenir que l'affaire de refuse et cette étude que je vous propose pour être menée à l'école il y a une relation particulière même de l'école avec l'affaire de refuse on le voit dans l'enquête de Jacques et Monet Ouzouf sur les instituteurs de la belle époque où beaucoup d'instituteurs parlent de l'affaire de refuse disent même comment est-ce qu'ils développent le sens critique de leurs élèves ils vont en parler de l'affaire de refuse mais il faut que les élèves aient du sens critique qu'ils connaissent donc leurs droits qu'ils réfléchissent aux vérités qu'ils sachent que l'important est la démonstration et que l'on peut se agir sur cette base alors nous en général donc pourquoi faire l'histoire de l'affaire de refuse et l'enseigner ? je crois que c'est en approfondissant l'affaire de refuse que vous allez mieux enseigner ou mieux donc la travailler à l'université je veux dire la pédagogie naît d'une bonne maîtrise des savoirs scientifiques je crois que ça c'est essentiel et que c'est même cette bonne maîtrise des savoirs scientifiques qui au fond vous qualifie pour être de bons pédagogues je veux dire je prends un exemple simple au CAPES lors des sessions d'oral des très bons très bons candidats ont fait d'excellentes présentations scientifiques de l'épreuve 1 à la mise en station professionnelle donc de très bonnes présentations dire de l'objet scientifique et d'excellentes présentations de l'adaptation pédagogique et je crois qu'il y a un lien fort alors pourquoi faut-il enseigner donc l'affaire de refuse d'abord pour bien montrer aux élèves que une démocratie est toujours menacée par la tyrannie c'est le thèse de Tocqueville de la démocratie en Amérique la tyrannie douce la tyrannie que ça installe on comprend véritablement ce qui se passe et c'est le retard deuxièmement la politique est à portée de tous et doit se fonder sur le respect de la liberté et de la dignité des individus les citoyens sont légitimes à s'engager après un examen critique de la situation nécessitant cet engagement les intellectuels se présentent comme des avant-gardes de cet engagement civil les intellectuels parlent au nom au fond de citoyens qui n'ont pas le pouvoir notamment de réputation de certains intellectuels il n'y a pas de fatalité définitive dans le mouvement historique les individus les groupes consomment un pouvoir d'action dans un monde de matérialisme historique fort donc je crois que c'est important il ne faut pas idéaliser ce pouvoir et ce pouvoir effectivement n'est pas bon certes ce pouvoir a été exercé dans le cadre d'un pays libéral incontestablement qui d'autres pays donc employaient des manières bien plus fortes c'est-à-dire l'empire ottoman a exterminé effectivement ce groupe arménien qui était un groupe aussi libéral plaidant pour la réforme de l'empire ottoman donc les réponses sont parfois tellement brutales que là le matérialisme historique est réalisé Réfus a incarné ce refus d'écrasement c'est un héros ordinaire qui a conceptualisé le sens de son combat qui a été finalement reconnu et donc le maintien de postérité de ces événements donc la preuve donc on en parle à la PSG mais à l'école dans les livres il y a une dimension de l'affaire Réfus qui permet de travailler avec les élèves sur les images d'y rechercher des images de travailler je ne dis pas que mon diaporama est ce qu'il faut nécessairement faire mais ça peut être une manière de présenter l'affaire Réfus de l'incarner et en plus avec des documents notamment ces photographies de la photographie ça modernise l'événement ça échappe si vous voulez aux images classiques notamment ils ont parlé vous voyez qui est une image qui au fond mérite d'analyser de manière beaucoup plus fine parce que c'est une image de Réfusard donc c'est-il il ne faut pas parler de la Réfus travailler donc sur les témoignages recherchés je vous donne un exemple vous avez dans les familles des prénoms Lucie Georges Georges Picard Alfred Émile ces prénoms ce choix des prénoms témoignent aussi d'une certaine relation à la Réfus une grammaire de l'engagement et travailler sur des textes juridiques avec des élèves expliquer par exemple je finirai là que l'arrêt de la cour de cassation dit bien qu'il ne reste rien des accusations rien et deuxièmement que c'est par erreur et à tort à tort ce qui signifie quand même qu'il y a une volonté de fabriquer un coupable c'est pas par erreur simplement c'est par erreur et à tort que cette condamnation a été prononcée celle de Rennes et donc comme l'a dit le seul directeur c'est l'annulation totale c'est pas la réhabilitation même si souvent on parle de réhabilitation c'est des pratiques mais il n'y a pas de réhabilitation parce que Dreyfus n'a jamais été coupable et que donc il est totalement innocent voilà avec les gens vous remercie applaudissements 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 applaudissements